ça m'éclate j'ai eu une puissance c'est quoi une biche je pense une biche il est 6h je fais une heure et demie qu'on marche je fais 4 km début très roulant après la bergerie de Ballonne et puis là on est sur une portion il grimpe pas mal jusqu'à arriver au refuge de c'est quoi le prochain refuge ? non avant c'est Tchoditu Tchoditu ouais on l'a passé c'est Tchoditu je crois Tchoditu incroyable sur le lever de soleil c'est pas mal aujourd'hui on double on va directement à Montganou on a 30 km à faire normalement c'est beaucoup plus roulant en tout cas beaucoup plus roulant que les 4 premières qui grimpaient sévère c'est pas là-haut ? c'est là-haut c'est là-haut c'est là-haut c'est là-haut c'est là-haut c'est là-haut ouais c'est là-haut c'est là-haut moi Guigui tape 5 valide victoire victoire pour Guigui on a bien fait double enfin du plat on peut enfin dérouler un peu Sous-titrage ST' 501 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 et puis on verra j'espère que les étapes suivantes seront moins longues quand même parce que là ça c'était la plus longue c'était la plus longue parce qu'on a mis 12 heures quand même mais demain on a quasi les mêmes on met la plus longue en temps ah bah moi oui Céusim comment t'as trouvé ta journée ? bucolique et simple non plus sérieusement première partie nocturne tout à fait agréable à la fraîche et après des illusions sur des illusions que des faux espoirs on pensait mon faire une montée et se taper le lac on a fait 4 montées avant d'avoir le lac le lac il était censé être incroyable il était éclaté au sol des chevaux sauvages en principe des vaches sauvages c'est tout ce qu'on a vu après il nous dit du plat du plat du plat il y a eu quand même pas mal de caillasses et un peu de descente une bergerie tu te dis t'arriver en fugue mon cul il reste une heure de marche épuisante mentalement physiquement ça a été mais mentalement je suis éclaté mais vainqueur d'étapes et probablement maillot jaune c'est sûr Guigui ? moi ce matin première étape nickel on est parti avec le chef Rémy on a commencé par débusquer une biche à bout de 10 minutes après le débusquer le débusquer après première étape facile franchement et que moi j'ai gagné donc tout va bien deuxième étape la descente ça allait puis après on est parti avec la doublette gagnante Rémy et Sim Sim dans la montée inarrêtable c'était très long comme Sim Sim désuusion en désuusion à chaque fois on nous dit on pensait que c'était après et que c'était toujours plus loin et après le lac la descente était un peu longue j'ai voulu suivre Sim Sim pour être vainqueur d'étapes mais après une pause pipi il est impossible de le rattraper donc avec Rémy on a pris un brin de pied et voilà fin de chantier et c'était long la dernière une drague à moi à toi pour le débrief bah alors moi facile hein rien de mieux non ce matin ça a été boulevé de soleil incroyable après une petite descente ça a été j'avais mal aux pieds enfin dans les pattes c'est revenu et puis après j'étais ralenti par une fille j'ai mis une demi-heure c'est après elle parlait, elle parlait, elle parlait j'en pouvais plus et après heureusement qu'on est arrivé au lac et je l'ai lâché à son frère pour être tranquille quoi il a mangé tout ce qu'il avait dans son frère il m'a dit de toute façon c'est ton frère je me suis cassé direct j'en ai en pouvais plus on est arrivé au bon port David ? bon port du coup la matinée ça a été superbe levé de soleil ce matin en présence j'ai fait un peu de caca ce matin 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 avec avec de bon chef par contre après une fois qu'on on s'est dégourdé un peu les pattes sur la deuxième étape grosse désillusion sur désillusion pareil au moment où il fallait grimper ces cols à répétition pour voir ce foutu lac qui est moche qui est moche qui a pas d'eau qui a que des vaches en plus je me fais victime par une vache à un moment donné quand je voulais récupérer de l'eau c'est génial ouais je te jure ça a fallu pêcher une vache quoi précise en gros je m'approche du lac pour prendre de l'eau il y a une vache qui surgit de mon dos et qui la trouve comme meilleure idée de me pousser moi et mon sac c'est incroyable ça c'est dupe ça du coup bah je l'ai laissé gagner parce que bon bah on laissait d'un taureau mon salaud et après j'ai repris ma route direction là et encore une dernière désillusion cette petite paillotte avant et après bah du coup la délivrance quand même on va quand même pas mentir la délivrance est arrivée là c'est bien sympa mais quand même fallait que ça s'arrête si si tu cites Clément bonne journée aujourd'hui et bah aujourd'hui est longue journée on est partis 4h30 ce matin en pensant à arriver en un peu moins de 12h donc première partie de l'étape sympathique voilà tout se passe bien deuxième partie d'étape sur le presque plat ça marchait assez bien on marche au rythme de la petite sœur on a vite rejoint Gaga qui nous a accompagnés pour le début d'ascension vers le lac de Nino et puis arrivé à un stade j'ai décidé de prendre les devants dans la montée les laisser discuter parce qu'ils commençaient à raconter leur biographie chacun j'ai pris les devants sur la montée je me suis pris une titre d'éther et je suis arrivé en haut avant une partie de l'équipe présente ici presque le maillot jaune et puis après avoir passé deux heures à attendre au lac Nino j'ai enfin retrouvé Gaga et ma sœur donc ils sont arrivés et puis fin d'étape très 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 longue arrivé au refuge après 14h de randonnée donc on arrive à bon port c'est le principal c'était une bonne journée alors Colline comment ça s'est passé ta journée ? ça va être un petit peu compliqué déjà j'ai failli voir le coucher de soleil en marchant j'ai failli voir le coucher aussi non le début bien j'ai été un peu essoufflée comme un bœuf je sais pas trop ce qu'il s'est passé un peu d'asthme mais ça s'est bien passé puis ensuite du plat un petit bout de melon qui marque un quai et puis après on a commencé la montée donc avec Gaga on a bien papoté visiblement je l'ai un peu saoulé mais on a monté c'était très long j'ai commencé à un peu râler il m'a rappelé à l'ordre je me suis mise à pleurer il n'osait plus rien dire on est monté on est monté jusqu'en haut en haut j'étais morte petite pause j'ai mangé tous mes fruits secs et là on est reparti puis là c'était le drame ça a été beaucoup trop long quoi j'avais mal partout j'en sais plus j'ai pleuré mille fois mais je suis arrivée et donc c'est le principal voilà mille fois c'est que ça s'arrêtait d'elle et le chef le parrain moi début de journée plutôt bien j'ai fait ouvreur à Guigui dans la nuit sur le plat on a bien charbonné un bon équipier comme on dit on a bien attaqué le plat dans la forêt on s'est trompé une fois de chemin mais ça valait le coup on a des busquines biches après p'tite montée bon sympa on est arrivé au refuge j'ai bu un petit coca zéro zéro bon il a fait quand même du bien après j'ai laissé la victoire d'étape à Guigui quand même avant sinon il avait pleuré c'est chiant à gérer il avait pas gagné il fallait lui en laisser une c'est chiant et puis et puis deuxième partie d'étape moi je me sentais très bien très bien au départ c'était beaucoup c'était beaucoup de plat donc moi j'aime bien le plat c'est ma spécialité et puis et puis après bah il y a eu la montée pour aller au lac et là c'est coup dur sur coup dur tu montes y'a pas de lac 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 et puis tu montes bah y'a un lac mais y'a un lac mais y'a un lac quoi bon et puis et puis après bon descente descente ma voix plutôt correct mais il m'a laissé partir le chef le cher Sissime il était au bout de sa vie insuivable non il était au bout de sa vie et puis du coup petite petite baignade avec Guigui dans une piscine naturelle et puis arrivé mentalement c'était quand même très très dur c'était une étape très longue très très longue sous la cagna franchement pfff faut supporter la chaleur mais on est arrivés ah ouais c'est à l'usine ah c'est là c'est la fin t'invile c'est la fin hop un 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 Sous-titrage ST' 501